Et coucou les Encantos et Encanteurs, ici Prince Dina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de votre personnage préféré de la famille Madrigal, Camilo. Bien évidemment, il y aura des petits spoils. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes toujours proche des 90% à regarder nos vidéos sans lettres. Et comme d'habitude, le pouce bleu est votre plus grand pouvoir. Donc, Camilo Madrigal est un personnage du film Encanto, il est le fils de Peppa et Félix. Frère d'Antonio et Dolores, est donc le cousin de Mirabel, Isabella et Luisa. Et il a 15 ans. Il porte des vêtements avec le symbole du caméléon. Il devait s'appeler à l'origine Carlos Madrigal, mais le prénom Camilo se rapprochant plus du nom de l'animal de caméléon et de plus et le prénom du guide des réalisateurs d'Encanto en Colombie, Camilo Gracia Escobar. Camilo fut donc retenu. Il est donc le personnage le plus populaire du film, malgré un taux d'apparition très bas, d'après une étude faite sur cette chaîne. Ce qui peut s'expliquer par son côté comique relief, le fait qu'il soit adolescent, donc jeune, beau, dynamique. Mais surtout, pour son passage dans la aussi populaire chanson, ne parlons pas de Bruno, où il crée une chorégraphie presque hypnotisante avec une lumière et une réalisation aux petits oignons. Pendant ce passage d'ailleurs, Camilo nous raconte sa vision de Bruno, qui forcément est exagérée. Ayant le même âge que Mirabel, il ne peut se baser sur les rumeurs qu'il aurait pu entendre sur Bruno pour raconter son histoire. Ayant connu son oncle que très jeune, il a cependant raison sur une chose. Ce qui nous apprend que l'oncle était proche de ses animaux avant même de se cacher dans les murs. Il a donc reçu le pouvoir de métamorphose. On sait qu'à l'origine, il aurait pu pouvoir se changer en animal. Mais dans une scène périlleuse en fin de film, au lieu de prendre l'apparence d'un petit ou grand animal pour se déplacer, il adoptera des formes d'enfant et d'adulte. Il paraîtrait qu'il ait un peu plus de travail par contre pour imiter les voix. On sait aussi que s'il n'est pas à l'aise, il peut ne pas contrôler son pouvoir. Comme dans la scène du repas par exemple, où il prend plusieurs formes avant de faire bugger, si j'ose dire, son propre visage. On peut aussi remarquer que ses vêtements se changent avec lui. On ne sait pas trop si les vêtements sont magiques aussi ou si son pouvoir lui permet de modifier aussi la matière de ce qu'il porte, ce qui rendrait son pouvoir encore plus puissant qu'il n'y paraît. Sa chambre est un mystère pour beaucoup, même si ce qui revient le plus souvent serait une chambre avec énormément de miroirs, à l'instar d'une loge, pour travailler ses métamorphoses, si tant est qu'il en ait vraiment besoin. Même si cela n'est pas montré dans le film, on sait qu'étant adolescent, il a un mal-être de ne pas trop savoir réellement qui il est en se cherchant. Et ayant de surcroît le pouvoir de changer de forme pour ne pas vraiment l'aider. Au départ, il aurait dû être dans cette mentalité d'adolescent, torturé intérieurement par lui-même. Et d'ailleurs, il devait être le vrai ennemi de Mirabelle. Le rôle de l'adversaire fut transféré sur Isabella. En bref, un personnage qui aurait toutes ses chances d'avoir son propre court-métrage ou mini-série sur Disney+. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette vidéo fera partie de la playlist de Zoom qui consiste à parler plus en détail de personnages de Disney. Je vous laisserai aller la découvrir si un autre personnage vous intéresse. Je précise que tous les personnages traités peuvent avoir une nouvelle actualité, comme des nouveaux films, séries, court-métrages ou best-of de réalisateurs par exemple. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu si vous voulez d'autres personnages et n'hésitez pas à laisser en commentaire le personnage que vous vouliez ensuite. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501